Les défauts, les impuretés, même en les voyant, celui qui ne ressent pas de dégoût, qu'il les voit en lui-même ou chez les autres. Du point de vue relatif, chez les autres, du point de vue absolu, en lui-même. Le dégoût ne surgirait-il pas lorsque vous voyez vos propres défauts ? Cela arrivera au début, lors de l'introspection. Quand vous voyez trop de défauts, vous commencez à vous détester, n'est-ce pas ? Je suis le pire disciple de tous. Tant d'aversion ne fait que montrer que vous n'êtes pas concentré sur votre vraie nature. Je dis un mot et vous dites un autre qui lui est associé. Rasgulla est un diamant tombé dans une gouttière. Le dégoût que vous ressentez lorsque vous voyez un Rasgulla dans une gouttière est différent. Et quand un diamant est dans une gouttière, vous accepterez qu'il soit dans la gouttière. Vous accepterez qu'il soit devenu sale. Mais vous savez que la saleté n'est pas entrée dans le diamant. À quel point vous serez triste si votre diamant est tombé dans une gouttière ? Et supposons que votre yaourt soit tombé dans la gouttière. C'est fini. Si vous vous concentrez sur la modification, vous regretterez terriblement. Parce que tout est fini. Mais si vous connaissez votre vraie nature pure, je vous dis de connaître vos impuretés comme des impuretés qui valent la peine d'être abandonnées. Mais je ne suis pas seulement autant que mes impuretés. Je suis une conscience pure. Je travaillerai également à éliminer mes impuretés. Si vous vous concentrez sur votre vraie nature, au lieu du découragement, il y aura une passion pour la libération. Quand ma nature éternelle est pure, pourquoi même 10 minutes de cela ? Une passion pour la libération. Et si vous vous dites, je ne suis bon à rien, je suis la personne la plus désespérée sur Terre, alors ce regret montre que vous n'êtes pas concentré sur votre vraie nature pure. Il faut connaître vos défauts et vos impuretés telles qu'ils sont, sinon vos connaissances ne sont pas correctes. Merci. Merci.